Salut le monde et le dos c'est Shiranui et déjà pour commencer bonne année 2022 à toutes et à tous et aujourd'hui dans cette première vidéo de l'année qui est une ouverture de coffre on va parler des résolutions que j'ai prises pour l'année 2022 alors certaines ne vont pas forcément plaire mais elles sont nécessaires pour que moi j'aille bien dans ma vie actuelle et puis que je puisse avancer du mieux que possible alors comme ce mois-ci j'ai pas fait énormément de coffres au lieu de faire comme d'habitude les ouvertures de coffres à la fin on va les faire maintenant tout de suite et on passe aux news de la chaîne youtube juste après bon alors pour une ouverture assez rapide mine de rien parce que j'ai pas fait énormément de donjons j'ai eu 9 coffres x 2 sur durable donc c'est les sur 25 les coffres imparfaits ça c'est pour la tour minérale que j'ai refait ce mois-ci donc j'en ai que 3 finalement petit coffre fin de saison précieux j'en ai 12 précieux c'est 155 si je dis pas de bêtises ouais c'est ça donc 12 parce que j'ai fait 2 donjons j'ai fait enfin j'ai farmé 2 donjons plutôt on va dire ça plutôt comme ça et le raffiné ça c'est pour le 41 enfin le 40 140 pardon et 188 éclats et là pareil de son côté sauf qu'on a un seul coffre de saison imparfait je ferai d'ailleurs une vidéo sur la tour minérale encore une fois avec ma nouvelle team tour minérale ce mois-ci donc attendez vous à ce qu'il y a ça qui sorte ce mois-ci bon commençons par les ouvertures allez hop c'est où les coffres ils sont où ? où sont les coffres ? ah ils sont là avec les imparfaits on a 11 éclats des épaulettes pour le cosmétique pour les durables on a des éclats des éclats un opale bleu ça c'est pour les cosmétiques pareil ça va être transféré en rune stasis transmutation durable pour la deuxième oui je perds mes mots excusez moi je fais ça avec la tête dans le cul et une petite gueule de bois 13 éclats un anneau encore des éclats des jetons waouh pas mal de jetons durables les raffinés pour le premier compte on a des éclats des éclats et des transmutations et pour les jetons précieux pour les coffres précieux on a des jetons précieux jetons précieux waouh énormément de jetons précieux des jetons précieux des jetons précieux et des éclats bon rien de bien fameux si ce n'est qu'on a quand même eu finalement pas mal de jetons précieux ça va vraiment servir pour acheter une relique ça va être cool normalement je pense que je vais acheter si je ne dis pas de bêtises le porte-clés doré pour pour le ah mais je perds mes mots aujourd'hui c'est la porte-clés doré pour le ah pour le xélor oui parce que bon ça donne un pa plus un pm plus de la portée très très bon anneau pour pour jouer distance le porte-clés doré et finalement seulement 3 cosmétiques sur le xélor ensuite sur le yop on va remettre ça d'aplomb hop pour le coffre imparfait on a des jetons des transmutations durables donc c'est pour le 125 ça sert à les transmutations c'est le truc où je m'en fous un peu hein 65 jetons durables des éclats c'est pas mal de jetons 45 éclats éclats une grève du chevalier azur enfin un cosmétique un anneau des jetons durables ensuite pour les raffinés on a des éclats des jetons raffinés un casque d'or et pour le précieux des éclats une coiffe de tochin jetons précieux des éclats une amelette et des éclats donc pas de rune fin de sublimation épique ou relique ce mois-ci mais en même temps il fallait s'y attendre avec le nombre de coffres assez assez faible que j'ai ouvert ce mois-ci mais bon c'est pas grave c'est juste moi qui était occupé avant ce mois-ci et qui avait envie de faire un peu autre chose alors 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 pour 2022 on va commencer par la première résolution que j'ai déjà prise déjà depuis mi-décembre j'en ai déjà parlé sur le discord mais peut-être que ça va à tristesse j'en sais rien c'est que j'ai pris la décision d'arrêter de streamer les streams en général parce que je me suis rendu compte que en fait je me posais énormément de questions pour finalement ne jamais avancer alors quitte à se poser des questions et ne rien faire autant ne pas se poser des questions et avoir l'esprit libre justement pour penser à des trucs plus urgents comme ma vie personnelle et avoir peut-être un peu moins de tracas pour avancer sur une chose qui marche déjà plutôt bien sur mes productions internet c'est la chaîne YouTube donc j'ai décidé d'arrêter de streamer pour ces raisons-là pour me concentrer vraiment sur me recentrer sur moi avoir un peu plus de temps pour penser à autre chose et puis avoir plus d'énergie aussi pour justement vous faire des vidéos de qualité sur cette chaîne donc voilà tout simplement j'arrête de streamer sur Twitch donc vous avez peut-être pu constater depuis mi-décembre que je n'ai plus la description de ma chaîne Twitch dans les descriptions des vidéos et c'est tout à fait normal donc vous avez la raison du pourquoi et j'en ai déjà parlé sur le discord de ça et voilà je vous le dis mot pour mot je vous le dis tel qu'il est à l'état des choses maintenant directement sur la chaîne YouTube comme ça vous êtes au courant et vous n'avez pas de mauvaise surprise pour ceux qui ne sont pas sur le discord tout simplement alors oui j'avais commencé en mars de streamer c'était une très belle aventure d'ici là j'ai appris pas mal de trucs sur comment ça fonctionne les logiciels etc donc si un jour je me remets bah pourquoi si un jour je me remets parce que je serais un peu plus apte à streamer je dirais bah pourquoi pas j'ai déjà un peu l'essentiel je connais déjà l'essentiel pour pouvoir streamer maintenant je pense que c'est peut-être c'était peut-être un peu trop tôt pardon pour me lancer dans l'univers du streaming et je préfère vraiment me concentrer sur ma vie personnelle et la chaîne YouTube pour la chaîne YouTube donc alors j'aurai pas mal de choses à vous dire parce que le mois prochain il risque de pas avoir justement d'ouverture de coffre et pour le mois de février tout simplement parce que pour le mois de janvier j'ai décidé justement de faire une petite pause du jeu question bah de bah de me changer les idées tout simplement parce que bon ça fait depuis le mois de septembre que je bosse sur la team retour à zéro et je suis dans une phase où ça demande de farmer de manière beaucoup plus abrutissante actuellement au niveau de mon aventure de zéro donc je préfère me changer les idées en janvier pour vraiment me remettre dans le bain juste après et me redonner un peu de force pour continuer parce que oui Wafu c'est pas un c'est pas une course pour monter de niveau c'est un marathon et des fois il faut faire des petites pauses pour vraiment revenir sur le jeu frais comme un gardon et prêt à en découdre tout simplement donc vous vous doutez bien que la prochaine vidéo retour à zéro du level 111 à 170 risque de pas sortir ce mois-ci mais je me laisse un petit délai du premier trimestre 2022 pour la sortir donc ça sortira peut-être soit fin février soit début mars si tout se passe bien mais tout simplement au mois de janvier je préfère jouer à d'autres jeux pour pour me changer un peu les idées mais c'est pas parce que je justement je ne joue pas au jeu que je n'ai pas de vidéo à vous proposer parce que ce mois-ci j'ai au moins deux vidéos prévues trois si ça avance bien une première vidéo concernant une troisième team pour la tour minérale level 50 parce que la dernière fois comme je vous l'avais dit justement je proposais une team avec les persos du retour à zéro mais je me laissais aussi la possibilité de faire plus tard une nouvelle team avec des persos avec un choix beaucoup plus précis de persos et aussi un guide sur le yop mais sur un aspect bien précis de yop je vous en dis pas plus parce que c'est pas un guide comme on pourrait le voir pour comme j'ai fait pour le SRAM ou les neutrophes ça sera un guide bien précis sur un aspect du yop mais vous aurez bien plus de détails lorsque la vidéo sortira et si tout se base bien et que j'avance bien sur les parlons kamas saison 2 en terme de design graphique je vous sortirai peut-être le premier épisode de la saison 2 des parlons kamas mais ça je mets des grosses guillemets dessus parce que c'est pas sûr que j'arrive à bout d'ici le mois de janvier tout simplement voilà voilà pour le mois de janvier alors si je vous hype à fond avec mes projets de vidéos pour le mois de janvier tout simplement n'hésite pas à t'abonner comme ça tu vas rien rater des prochaines vidéos et tu peux aussi rejoindre le discord si tu as des questions à poser sur le jeu ou sur la chaîne ou que sais-je encore quoi tout simplement et te tenir informé de ce qui va arriver et de l'avancement des vidéos tout simplement et sur ce à bientôt et je vous dis encore une fois bonne année 2022 et bisous bisous